Alors, Mme la députée de Rouzemont, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, je voudrais présenter la motion suivante, que l'Assemblée nationale rende hommage à M. Robert A. Boyd, décédé à l'âge de 88 ans, et véritable pionnier du développement hydroélectrique du Québec, et qu'elle offre ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion, Mme la leader adjointe du gouvernement? M. le Président, une intervention de part et d'autre pour un maximum de cinq minutes. Je comprends bien qu'il y a consentement pour qu'il y ait intervention de part et d'autre, et que ce soit limité à cinq minutes d'intervention. Est-ce que c'est bien le consentement? Merci. Alors, vous avez la parole, Mme la députée de Rouzemont. Première à cinq minutes, je vous le promets. Alors, M. le Président, le Québec vient de perdre un grand bâtisseur en la présence de Robert Boyd, qui décédait hier. C'était un homme de défi. C'était un, je vous dirais, c'était un homme que j'ai bien connu, et je suis très honorée aujourd'hui que l'on me laisse présenter cette motion. Il a été le premier ingénieur francophone embauché à Hydro-Québec. Tout de suite, ou quelques mois après la création d'Hydro-Québec en 1944. On se rappellera qu'Hydro-Québec a été créé un 14 avril 1944, et M. Boyd était embauché en décembre 1944. C'était un homme discret, pardon, dans sa manière. C'était un homme rigoureux dans ses analyses. C'était un homme efficace dans sa gestion et dans ses transactions. C'était un homme très persévérant dans ses ambitions pour le Québec et pour Hydro-Québec. Et c'était un homme très modeste dans les honneurs, et ils ont été nombreux, qui lui ont été exprimés tout au cours de sa carrière. Il a été aussi un patron sensible à tous ceux qui ont collaboré ou travaillé directement pour lui. C'était un homme de défis. Et ces défis, c'était ceux du Québec à l'aube de la modernité. Je vous dirais qu'on lui doit l'ensemble des grandes réussites d'Hydro-Québec. Et je vais en mentionner seulement quelques-unes, parce que je sais qu'on aura une liste exhaustive par le ministre responsable. Mais peu de gens savent qu'il a été, bien que son nom ait été Boyd et de langue anglaise, c'est lui qui a assumé, et ce, personnellement, la francisation de tous les manuels techniques d'Hydro-Québec. Et au moment de l'intégration des compagnies distributrices et productrices d'électricité en 1963, c'est aussi lui qui avait assumé le défi d'harmoniser et de normaliser les façons de faire d'Hydro-Québec. On lui doit d'ailleurs une unité que peu de gens connaissent, qui a peut-être été même précurseur à l'Office de la langue française, qui était une unité de traduction et de correction de la langue française à Hydro-Québec. Les gens de ma génération qui ont travaillé là s'en souviendront. Il a aussi fait partie et assumé en grande partie plusieurs réalisations qui ont traduit la réussite des grands projets d'Hydro-Québec. Bien sûr, pour nous, les plus évidents sont Lamanick, son Churchill Falls et bien sûr l'Abbé James qui l'a dirigé, bâti, développé, géré de main de maître. C'est d'ailleurs sous sa direction et au moment où il assumait la responsabilité du grand complexe de l'Abbé James qu'il a mis sur pied la première équipe d'unité d'environnement à la Société d'énergie de l'Abbé James et ultérieurement à Hydro-Québec. Il a été, et je l'ai connu particulièrement à ce moment-là, l'orchestre, l'homme-orchestre de la Convention de l'Abbé James et du Nord québécois en 1975. Il avait une sensibilité particulière à la sécurité au travail. Et je ne connais pas un ouvrier, un employé ou un employé d'Hydro-Québec qui ne se souvient pas du temps qu'il prenait pour aller honorer les différentes équipes de travail sur les différents chantiers avec ses tableaux d'honneur, ses espèces de trophées, ce n'est pas des trophées, mais c'était des, comment on appelle ça, des plaques pour souligner la réussite en matière de sécurité sur tous les chantiers d'Hydro-Québec. Robert Boyd a été une inspiration pour un grand nombre d'ingénieurs francophones du Québec. Il a appuyé l'émergence de nos grandes firmes et il a aussi été une inspiration pour tous les jeunes qui voulaient participer avec la même ambition que lui à la réussite du Québec moderne. Il était et il est encore une inspiration pour les hommes et les femmes du Québec qui ont à cœur la réussite du Québec et leur propre contribution à cette réussite. Et je voudrais, M. le Président, qu'ensemble aujourd'hui, on se rappelle cet homme qui a été, un des rares francophones, « Construction Man of the Year » pour son projet de la vie de James. Merci, M. le Président. Merci, Mme la députée de l'Union. Je vous reconnais maintenant, M. le ministre des Ressources naturelles et de la Fonds.